Bonjour tout le monde, nous allons démarrer ce petit webinaire pendant lequel on va s'intéresser dans la pratique sportive à l'optimisation de la gestuelle et comment les neurosciences et notamment la reprogrammation neuromotrice avec la méthode Allian que nous utilisons, comment elle peut apporter un plus dans l'optimisation de la performance sportive. Pour ça, on va vous détailler quelques cas cliniques et ensuite quelques particularités de la manière dont nous, on utilise l'optimisation dans ce procédé et puis ensuite comment fonctionne la reprogrammation neuromotrice. Voilà, tu veux ajouter quelque chose Charlotte ? Tout bon pour moi, je suis en accord avec toi. Parfait. Je pense qu'il faut que je vous précise qu'on a une vraie phase de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je crois qu'on va essayer de répondre au maximum éventuellement directement sur le chat pendant, mais surtout si vous avez des vraies questions ou des cas ou des choses un peu particulières que vous voulez partager, on a un vrai temps prévu pour ça dans les suites de la présentation. Et puis je crois qu'il y a une deuxième info, c'est que le webinaire sera entièrement disponible en replay pour ceux qui rejoignent en cours ou pour ceux qui ne pourront pas se connecter. Voilà un petit peu pour les mentions légales. On passe à la suite. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter, on va vous présenter vraiment deux parties. Une première partie sur la manière dont on optimise les performances en prenant en compte notamment les préférences motrices et biomécaniques dans le sport. On va vous parler un petit peu de quelques notions que nous on utilise et puis ensuite de quelques cas cliniques pour vous préciser un petit peu le domaine d'action dans lequel on peut utiliser ces préférences. Et ensuite une deuxième partie sur la manière dont fonctionne la reprogrammation neuromotrice. Tu veux te présenter Charlotte ? Allez, je me présente. Donc du coup, je m'appelle Charlotte Rieux, je suis ostéopathe depuis 2016 et je suis aussi praticienne à Lian et praticienne à Lian Sport depuis l'ouverture du centre à Lyon, c'est-à-dire février 2017. Et j'ai la chance de pouvoir pratiquer à Lian Sport, notamment sur des sportifs un petit peu totalement différents parce que j'ai pu le faire sur des personnes qui font du tennis, sur récemment quelqu'un qui fait du football en freestyle. Donc c'est encore un autre champ d'application que je ne connaissais pas. Et finalement, on découvre qu'on peut travailler sur vraiment plein de choses techniques avec cette méthode. Et puis je suis aussi pratiquante de crossfit, hétérophilie et aussi de trail plutôt moyenne à longue distance. Donc du coup, le sport, c'est vraiment une de mes grandes passions et un grand moment de ma vie. Donc c'est avec plaisir que je vais partager tout ça avec vous et surtout comment je peux mettre en place la reprogrammation neuromotrice avec les sportifs que j'ai l'occasion de rencontrer dans ma pratique. Super, merci Charlotte. Donc moi, je m'appelle Pierre, je suis médecin du sport. Je suis également praticien à Lian Sport. Je travaille donc avec Lian dans le développement plutôt scientifique de la méthode et notamment sur la méthode Lian Sport. L'idée, c'est un petit peu de partager avec vous un retour d'expérience de ce qui se fait en reprogrammation neuromotrice et notamment du domaine d'application de la méthode Lian Sport, comment on l'utilise et notamment comment on peut l'utiliser avec des athlètes de tous niveaux et notamment des athlètes de très haut niveau. C'est ce qu'on va développer. On passe à la suite ? Avant de parler de la reprogrammation neuromotrice, il faut qu'on prenne en compte une notion qu'on n'utilise pas souvent quand on est dans le soin ou quand on est dans le sport, c'est la notion d'asymétrie. Tous les gens qui travaillent depuis environ 10 ans dans le domaine du sport ont l'habitude de commencer à intégrer ce qu'on appelle les préférences motrices mais dans la pratique plutôt scientifique et plutôt médicale, l'asymétrie, ce n'est pas une notion qu'on a l'habitude de développer. On a toujours l'impression de partir d'une certaine symétrie, d'un certain axe de symétrie, alors que la nature nous a fait, même si extérieurement nous apparaissons comme symétriques, nous sommes intérieurement totalement asymétriques. C'est une grande phrase de Kapanji. Quand on étudie l'anatomie, pour parler déjà d'anatomie avant de parler de fonction, on se rend compte que globalement, on a une programmation qui est faite sur trois niveaux. Une programmation qui est asymétrique, c'est-à-dire que le système nerveux central est latéralisé avec des aires motrices corticales qui sont différentes et ensuite le catalogue de la motricité, de la manière dont il s'organise, est totalement asymétrique. Rien que pour marcher, quand on marche et qu'on travaille avec la jambe droite, la jambe gauche ne fait pas du tout le même travail. La manière dont fonctionne le corps est totalement asymétrique, bien qu'il ait l'air symétrique. Je ne vais pas vous parler d'asymétrie du visage, d'asymétrie des membres, etc. Mais si on commence de manière simple, on a un cœur à gauche, on a une main dominante, on a un œil qui est directeur, etc. Beaucoup d'informations sont déjà programmées de manière asymétrique. Et l'appareil locomoteur que l'on étudie lorsqu'on parle de reprogrammation de nos motrices avec ces effecteurs musculaires sont totalement asymétriques dans leur action. On a des agonistes, des antagonistes, et le muscle droit ou le muscle gauche ne fait pas forcément la même chose. Dans l'anatomie et dans l'effet de ce qu'ils produisent, c'est totalement asymétrique. Et la recherche de ces asymétries, bien qu'elles n'étaient pas prises en compte régulièrement jusqu'à maintenant, la recherche de ces asymétries et de leurs préférences, c'est un des fondements de l'analyse biomécanique et de l'analyse des préférences lorsque l'on parle d'optimisation de la gestuelle sportive. D'autant que beaucoup de sports sont des sports asymétriques avec une gestuelle qui est asymétrique. Next. Bien sûr, si on parle d'asymétrie, on ne peut pas parler d'optimisation sans parler de capteur de posture. On ne va pas aller chercher quelque chose de très compliqué. La posture et l'étude de la posturologie, c'est assez complexe. C'est une science qui est plutôt récente, même si elle est exploité ou sous-exploité depuis longtemps. Globalement, c'est quelque chose qui nous permet de se poser la question « Qu'est-ce que la posture ? » La posture, c'est simple. Si on essaye d'avoir une définition qui est claire, la posture, c'est la manière dont le corps se positionne dans l'espace pour lutter contre la gravité. La gravité, la spécificité de l'homme, c'est la bipédie et le fait que l'homme reste et tienne debout en luttant contre la gravité. Alors, l'homme qui lutte contre la gravité est un homme qui est debout et qu'il oscille. On n'est jamais en permanence, quand on est debout, on n'est jamais complètement statique, le corps oscille en permanence. On est souvent assimilé, c'est pour ça que je vous ai mis la première image que vous voyez. L'être humain, l'homme, est associé à un pendule inversé. Si on le regarde sur le plan un petit peu postural, on peut estimer que nous sommes un pendule inversé ou un ensemble, comme sur l'image de droite, un ensemble de micro-pendules oscillants inversés pour lutter contre la gravité. Donc, la posture, on va considérer un petit peu cette définition de la posture. En tout cas, ce qui nous intéresse pour aller chercher des préférences et pour aller chercher un petit peu de l'optimisation, on va retenir la définition de la posture comme la manière dont on se tient debout et on oscille pour lutter contre la gravité. Bien sûr, cette posture, elle dépend de nombreux capteurs et de systèmes d'information et bien sûr, de systèmes effecteurs très spécialisés. On va retenir les choses les plus simples. Un, et vous le voyez, c'est en gras, le pied. Le pied, on appelle ça le pied qui lie le sol. Le pied est un capteur important de la posture. Il donne beaucoup d'informations sur la manière dont votre pied, votre corps, se positionne en trois dimensions dans l'espace grâce à des mécanorécepteurs entre autres. Mais le pied est extrêmement important et la position du pied, la manière dont le pied se positionne pour capter des informations du sol est essentielle pour identifier une problématique éventuellement de posture ou bien sûr, dans l'activité sportive, la manière dont son pied se positionne est extrêmement importante puisque c'est l'interface avec son environnement entre autres. L'oreille interne est un deuxième capteur de la posture. Il permet d'intégrer la position et les mouvements de la tête dans l'espace et donc il est essentiel pour la pratique sportive. La peau, c'est un peu plus complexe, mais en gros, l'ensemble de la peau permet de faire comprendre à votre cerveau de manière instantanée la forme de l'ensemble qu'on représente en tant qu'individu luttant contre la gravité. Bien évidemment, il y a le système musculo-squelettique qui permet l'équilibre et la motricité et c'est ce qui va nous intéresser grandement dans notre notion de reprogrammation neuromotrice. Je ne peux pas vous parler de la posture sans vous parler de l'œil. L'œil, on va dire l'œil en tant que postural, l'œil en tant que posture qui intègre la vision et la motricité oculaire, donc le fait de voir et le fait de bouger son œil et bien sûr, il y a un rôle capital de la régulation posturale liée à l'œil, à l'information qui arrive à l'œil, l'information que l'œil retransmet au cerveau et la mobilité de l'œil, notamment dans le réflexe oculocéphalogère qu'on verra un petit peu plus tard, dans la manière dont il organise la mobilité du corps et la mobilité de l'œil avec les cervicales, avec la tête et donc qui entraîne l'épaule, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas un sport dans lequel on peut fermer les yeux et arriver à être performant. Il y a un autre système, donc il y a l'appareil menducateur. Donc l'appareil menducateur, c'est globalement l'articulé dentaire, la bouche. C'est un concept que je ne vais pas trop développer parce que l'appareil menducateur, donc la bouche, n'est que l'interface entre l'échelle musculaire antérieure et postérieure. Il permet entre autres dans la posture de connaître la position de la tête et de stabiliser la partie antérieure et la partie postérieure, notamment tous les muscles qui viennent se positionner autour de l'osthioïde et tous les muscles qui sont sous-occipitaux. On passe à la suite ? Bien sûr, les préférences motrices. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être formés sur ce qu'on appelle de manière très globale les préférences motrices. Les préférences motrices, c'est la manière dont on organise de manière préférentielle en fonction de qui on est, de comment on est programmé. C'est la manière dont on organise certaines chaînes et dans la manière dont on active certaines chaînes par rapport à d'autres quand on fait une action. Il y a beaucoup, je ne vais pas revenir sur tous ceux qui ont étudié les préférences motrices, que ce soit Action Type, MBTI, etc. L'idée, c'est d'essayer d'aller rechercher ce qu'il y a de plus scientifique dans toutes les méthodes qui ont cherché à exprimer leur avis ou leur opinion, en tout cas, sur les préférences motrices. Dans tous les cas, dans notre conception des préférences motrices, on doit intégrer certaines choses, peu importe le domaine d'expertise ou peu importe le type de préférence motrice qu'on a été chercher ou le référentiel. On doit intégrer des préférences oculométrices qui sont l'œil viseur, l'œil moteur et ce qu'on appelle la boucle oculocéphalogyre. C'est la manière dont je fais bouger mon œil, la manière dont la mobilité oculaire entraîne la mobilité de la tête. Bien évidemment, le champ visuel ou la périmétrie qu'on utilise beaucoup en orthopsie ou qu'on utilise beaucoup en médecine, ce sont des domaines qui sont essentiels dans les préférences oculomotrices. Je vous donne un exemple. Si j'ai un œil viseur qui est droit, donc l'œil viseur, c'est celui qui me permet de fixer une cible, mais que j'ai un œil moteur qui est gauche, donc la motricité va s'organiser autour de mon œil gauche. Donc je vais avoir une exploitation de mon champ visuel qui n'est pas la même que quelqu'un qui a un œil viseur droit, typiquement pour suivre une balle, mais la motricité va s'organiser autour d'un œil moteur qui serait droit. Et bien sûr, l'analyse du champ visuel et de la périmétrie du champ visuel me permet de savoir si j'ai une bonne vision qui se fait de face là ou si j'ai des visions qui sont plutôt latéralisées ou si j'ai un champ visuel qui est plutôt restreint ou plutôt ouvert. C'est extrêmement important quand on va dans certains sports, quand on va essayer de se dire mais où est-ce que je dois focaliser mon attention, où est-ce que je dois regarder ? Tout ça, c'est des choses qui sont essentielles quand on cherche à faire de l'optimisation chez un athlète. Bien évidemment, ça se teste, ça se fait avec des tests qui sont simples et qui doivent être reproductibles. Il y a une deuxième notion qu'on utilise beaucoup dans les préférences motrices qui s'utilise chez les podologues, chez les posturologues, chez les ostéopathes, chez les médecins, chez les kinés, chez les gens qui analysent la course à pied. C'est la notion de marche par le haut et de marche par le bas. Alors, cette notion qui est une des notions fondamentales des préférences motrices qui a été étudiée à peu près par tous ceux qui travaillent sur les préférences motrices avec des petites distinctions, c'est la notion de pronateur, supinateur, la notion de terrien aérien qu'on peut corréler aux chaînes musculaires, notamment aux chaînes musculaires de type GDS. L'idée, c'est de savoir si la motricité du corps lorsque l'on marche, lorsque l'on court ou lorsque l'on va faire une action, est-ce qu'elle va s'organiser autour du haut du corps ou est-ce qu'elle va s'organiser autour du bas du corps ? Notamment, on a l'habitude de dire que les marches par le bas sont des personnes qui sont en multiple ou en triple flexion. La motricité s'organise par le bassin alors que les marches par le haut, la mobilité, s'organise plutôt par le thorax. Et bien évidemment, quand on a ce genre de motricité, on cherche à le corréler à l'activation de certaines chaînes motrices et notamment les marches par le haut ont plutôt une tendance à activer des chaînes postéromédiales alors que les marches par le bas ont plutôt tendance à activer des chaînes antéromédiales. Donc ça, c'est vraiment un type d'organisation important quand on met en place une stratégie sportive que ce soit sur des sports asymétriques avec des balles ou des sports de raquettes. C'est très important mais également dans tous les sports plus simples avec de la course à pied. Bien évidemment, la technique de course doit être adaptée au profil des sportifs. Il y a d'autres paramètres qu'on utilise qui sont plus scientifiquement moins prouvés et puis qui permettent d'affiner un petit peu on va dire le profiling de l'individu qui sont certains paramètres comme le fait d'être ce qu'on appelle haute fréquence ou basse fréquence, le fait d'être un SPI, EXPI qui est globalement la même chose, le fait d'être plutôt horizontal ou vertical, le fait d'être d'un profil associé ou dissocié, l'étude des latéralités si les gens sont plutôt croisés ou homogènes, tout ça c'est des notions qu'on peut être amené à utiliser dans nos préférences motrices pour catégoriser et puis permettre de profiler la personne à un instant T. Globalement, les personnes haute fréquence ou basse fréquence ont des sensibilités différentes à la manière dont ils vont pouvoir voir ce qui est mobile ou ce qui est fixe, ce qui est plutôt prêt ou plutôt loin pareil pour ce qui est plutôt les gens en inspiration et les gens qui sont plutôt en expiration pareil pour les horizontaux et les verticaux donc c'est lié aux lignes horizontales ou aux lignes verticales et les profils associés ou dissociés sont des gens qui sont plutôt organisés avec notamment on va dire les gens qui sont aériens haute fréquence ou terriens basse fréquence et ça va nous permettre de donner des consignes dans notre programmation neuromotrice mais également des consignes d'entraînement ou des consignes de stratégie pour organiser certaines gestuelles l'idée c'est qu'on détermine des profils on n'est pas un profil on a un profil à un instant T qui peut éventuellement évoluer pour l'instant la science n'est pas capable de nous dire si on est génétiquement programmé pour avoir une certaine préférence et si elle s'exprime et si elle peut évoluer pour l'instant on ne sait pas mais en tout cas à un instant T pour une action donnée on peut évaluer le profil de préférence motrice dans lequel on est à cet instant là je pense qu'on peut passer à la suite typiquement là alors si vous si vous comparez par exemple pour le tennis pour le golf pour l'altéro ou pour le surf à chaque fois vous avez deux profils différents notamment le profil terrien ou le profil aérien donc pronateur supinateur marche par le haut marche par le bas c'est la même chose globalement si vous regardez à chaque fois l'image de gauche ce sont plutôt des profils qui sont terrien on va dire marche par le bas peu importe le sport et puis à droite l'image de droite est toujours une image de profil plutôt aérien donc bien évidemment pour des gens qui font le même sport peut-être éventuellement exactement au même niveau il y a une organisation motrice qui est complètement différente et rien que de l'observation et de l'analyse de ces quatre situations on se rend bien compte que les personnes n'activent pas les chaînes motrices de la même façon donc elles n'auront pas du tout la même réponse à la même attaque ou en tout cas à la même confrontation donc les stratégies ne peuvent pas être les mêmes l'entraînement ne peut pas être le même bien qu'il y ait une base commune mais ces personnes-là ne font pas plus ou moins bien le geste elles font juste le geste d'une certaine manière parce qu'elles sont programmées pour le faire de cette manière-là en tout cas à cet instant donné on ne pouvait pas parler de préférences motrices sans parler de ce qu'on appelle les préférences biomécaniques comme je vous ai dit Kapanji nous a bien dit sur le plan anatomique qu'on était totalement asymétrique c'est totalement vrai également dans la manière dont on s'organise sur le plan biomécanique nous on utilise une conception qui est la conception de Marsman qui permet d'analyser le corps en tant qu'unité fonctionnelle on fait ce qu'on appelle une analyse biocinématique c'est-à-dire que on prend le corps comme un tube et que ce tube est divisé en sous-tubes et que ces sous-tubes ont chacun une unité fonctionnelle avec une mobilité fonctionnelle spécifique notamment si je prends l'unité tête plus rachis cervical O donc c'est la tête C0 C1 C2 cette unité fonctionnelle là elle a une certaine mobilité dans l'espace qui est préférentielle donc une mobilité qui inclut les trois plans de l'espace donc à savoir des rotations de la flexion extension et des latéroflexions bien sûr une fois que je sais ça si je connais la mobilité préférentielle donc dans les trois plans de l'espace de chaque unité fonctionnelle je vais pouvoir savoir comment s'organise la motricité biomécanique en se disant que le tube c'est globalement une partie du corps mais que ça représente surtout la manière dont l'axe du rachis et donc l'axe des vertèbres se mobilisent avec certaines préférences et bien sûr les unités fonctionnelles et la masse générale qui découle de la mobilité de la vertèbre se fait sur tout le niveau du corps humain donc si j'étudie mon rachis cervical au niveau de cette zone là je vais forcément être obligé d'intégrer la mobilité de mes épaules et bien sûr la mobilité de mes épaules va faire découdre la mobilité de mon membre supérieur etc. mon rachis lombaire est associé à mon bassin etc. donc ces mobilités fonctionnelles une fois que je les ai analysées que je les ai interprétées je vais être capable de me dire ok comment est ma mobilité dans les trois plans de l'espace où est-ce qu'elle se situe de manière préférentielle et notamment si vous regardez dans le schéma de droite qui est le schéma des mobilités préférentielles selon la méthode de Marsman on va diviser du coup les mobilités de chaque unité fonctionnelle en quatre cadrans ces quatre cadrans sont en fait une combinaison d'un axe de flexion extension d'un axe de latéroflexion et d'un axe de rotation et donc si je peux déterminer qu'à un étage précis ou en tout cas qu'à une unité fonctionnelle j'ai plus de rotation gauche plus de latéroflexion droite et plus de flexion je suis forcément d'un cadran A pour cette unité fonctionnelle et bien sûr ça va m'intéresser ce cadran là parce que ça veut dire que si j'ai une mobilité qui est préférentielle il est peut-être normal que si je prends par exemple mon rachis cervical il est peut-être normal que je tourne mieux à gauche qu'à droite et donc il est peut-être plus intelligent d'organiser ma motricité en fonction de cette mobilité là donc vous comprenez bien à partir de quelques petits éléments sur la posture la biomécanique les préférences motrices à partir du moment où j'ai tout ça ça commence à m'amener à beaucoup d'indicateurs qui me permettent de me créer un profil biomécanique et moteur qui me permet d'optimiser ma gestuelle à un instant T pour la performance et bien évidemment si nous avons utilisé nous ces indicateurs là c'est parce que nous avons une capacité à utiliser des tests qui sont reproductibles et notamment pour les préférences biomécaniques des tests qui sont reproductibles à plus de 98% par tous les opérateurs et ça c'était extrêmement important pour éviter des erreurs comme ce dont on va parler un petit peu plus tard donc voilà vous avez déjà une bonne idée même si je ne vous ai pas expliqué comment on faisait ces testings mais vous avez une bonne idée des notions qu'on peut utiliser globalement pour permettre d'aller essayer de comprendre un petit peu la mécanique du sportif qu'on est amené à traiter ou qu'on est amené en tout cas à prendre en charge et éventuellement comment optimiser sa pratique et comment améliorer ses performances on avance donc pour terminer l'utilisation des préférences posturales motrices et biomécaniques ça nous permet de déterminer des profils la recherche de ces asymétries et de leurs préférences c'est un des fondements de l'analyse lorsque l'on parle de l'optimisation de la gestuelle sportive bien évidemment une préférence ça n'est qu'une préférence ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'utiliser le reste mais ça veut dire que je dois utiliser de la meilleure des manières le plein potentiel que j'ai et donc je dois optimiser mes préférences pour les utiliser au maximum tout en étant capable d'aller chercher des mobilités et des fonctions en dehors de mes préférences et bien évidemment ça c'est notre boulot à nous en tant que thérapeute on va dire en tant que personne qui travaille sur la reprogrammation neuromotrice bien évidemment ça sera un peu le fil conducteur je n'oublie jamais la recherche de ce qui s'appelle les inhibitions motrices et notamment de l'excès d'inhibitions motrices qui nous renvoie pour nous beaucoup plus à Allianz Santé mais globalement le passé de chaque personne est extrêmement important et détermine à un instant T pourquoi il arrive ou pas à faire telle action ou pourquoi telle action n'est pas optimum et très souvent vous verrez qu'on a des problématiques nécessitant une reprogrammation neuromotrice dans un contexte de santé parce qu'il y a un excès d'inhibition motrice qu'il faut corriger ou qu'il faut lever avant d'amorcer une prise en charge plutôt sportive spécifique et donc la relâchage de la performance ne peut se faire sans lien avec la bonne santé voilà une petite introduction en matière et bien du coup je vais pouvoir rebondir sur cette belle introduction par un petit cas clinique que j'ai pu faire avec un patient plutôt un sportif pour le coup donc là on est vraiment sur cette idée d'optimisation du geste parce que ce sportif il m'a été envoyé par un coach qui du coup souhaitait améliorer en tout cas modifier un petit peu le service de son joueur donc l'idée est forcément comme chaque début de séance c'est ce qu'on vous a expliqué finalement auparavant c'est cette recherche de profil un petit peu d'essayer de comprendre comment notre sportif il s'organise et l'idée ça va être derrière d'adapter cette technique à notre sportif en fait de rendre cette technique vraiment efficiente pour le sportif et donc du coup d'être plus efficace par la suite dans son mouvement donc là l'idée c'était qu'on avait une problématique de flexion de coude puis ensuite d'extension lors du service c'est ce qu'on peut voir sur les images donc le coude part très fléchi puis va ensuite chercher une verticalité et on n'a pas du tout d'horizontalité dans son mouvement et le souci du coach était là et on perdait du coup en puissance donc ce qu'on a pu travailler avec ce jeune sportif donc ce tennis man c'était d'abord on a travaillé sur un relâchement général pourquoi un relâchement général ? Chez ce sportif le relâchement général c'est une partie un petit peu annexe au protocole d'Aliensport et d'Alienssanté qui va pouvoir rentrer en jeu dans le cadre où on a pas mal de stress ou alors qu'on a beaucoup de tensions notamment musculaires ça permet de faire un peu comme un reset des tensions qu'on peut avoir pour repartir de zéro donc une fois qu'on a fait ce reset là on a pu commencer les reprogrammations neuromotrices à proprement parler dont je vous parlerai un petit peu plus loin sur comment ça se met en place cette reprogrammation on a travaillé sur le geste technique en lui-même avec une extension du coude c'était l'effet recherché et on s'est aussi rendu compte qu'on avait peu d'utilisation du réflexe oculomoteur et donc on a voulu aller chercher aussi un suivi de l'œil sur la main pour venir optimiser ce tonus musculaire donc c'est ce qu'on peut voir sur la slide juste d'après vous avez le résultat on ne le voit pas très très bien en noir et blanc mais regardez la position au niveau des ronds rouges des coudes ce qu'on peut voir c'est que du coup on récupère une bonne extension et le regard est fixé l'œil directeur est fixé sur sa main et donc ça va nous permettre d'augmenter la puissance et la force musculaire aussi dans son service donc là la séance elle a duré deux heures pour ce sportif là et on a pu du coup corriger son mouvement et derrière bien sûr il faut voir ça comme un travail global c'est-à-dire que moi j'ai été là pour rentrer en action sur le cadre de la reprogrammation en motrice mais derrière il y a un travail du coach qui m'a aidé à identifier le problème puis par la suite le sportif reprend son travail avec le coach pour optimiser tout ça la reprogrammation ça a vraiment un effet d'augmenter les capacités motrices de notre sportif mais une fois qu'on a augmenté ses capacités motrices il faut forcément les cultiver c'est-à-dire il faut aller chercher cette force musculaire l'explosivité le dynamisme et pour ça il faut travailler donc là c'est le travail du coach qui prend le relais par la suite pour continuer à optimiser ce geste on peut passer la slide là on est plutôt sur un cas de réathlétisation donc les deux cas qui vont suivre c'est des cas patients de réathlétisation parce que en effet dans le sport il y a cette partie optimisation du geste mais il y a également cette partie réathlétisation prise en charge du sportif post-blessure qui n'est pas du tout à négliger puisque c'est cette phase-là qui va nous permettre derrière de retrouver un return to play qui soit efficace donc du coup ici on était sur une récidive de rupture de ligament croisé antérieur et ça avait été opéré en DIDT et donc ce qui a été pratiqué ce qu'on retrouve beaucoup dans les ligamentoplasties derrière c'est des sidérations du quadriceps je pense que ça doit vous parler on retrouve énormément de sidérations du quadri et notamment du vaste interne et là ce qui est intéressant c'est que du coup on a pu travailler sur le relâchement général complet pour le coup sur tout ce qui est réathlétisation c'est assez important et c'est presque systématique on va avoir une reprogrammation neuromotrice du moyen fessier gauche qui avait été effectué souvent quand on a des pathologies de genoux on retrouve des problèmes au niveau des fessiers notamment moyen fessier et sans oublier le grand fessier qui je trouve qui forme vraiment un complet ce qui est important et de ne pas oublier ce grand fessier dans la prise en charge globale du bassin et on a travaillé également sur l'ischio gauche sur les ischios gauche ce qui s'était passé dans le testing intermédiaire on avait travaillé sur le sobipodal avant et le sportif expliquait qu'il avait plus franchement de bonnes sensations et surtout il n'avait plus d'appréhension et ça c'est vraiment très important ce point sur l'appréhension c'est ce qu'on a travaillé aussi avec la freestyler que je suis c'est qu'elle appréhendait aussi son geste une fois qu'elle l'avait récupéré elle m'a dit oui mais maintenant des fois j'ai peur que je retourne à l'état initial c'est à dire que je n'arrive plus à faire mon mouvement et en fait grâce à la reprogrammation neomotrice on va aussi avoir cet effet sur l'appréhension puisqu'on va récupérer des capacités et finalement elles vont perdurer dans le temps et ça va nous permettre de limiter cette appréhension et de pouvoir continuer le travail derrière on peut changer et la deuxième sportive qui avait été vue c'était donc suite à une chute sur un super G avec des examens qui n'avaient pas détecté de lésions par contre il y avait présence de douleurs au niveau du compartiment externe il y a eu une infiltration une arthroscopie et deux ancrages qui avaient été levés la prise en charge en reprogrammation comme je vous disais là on est reparti sur un relâchement général une reprogrammation du moyen fessier droit et une reprogrammation de l'ischio-jambier et à la fin on termine par une phase d'ancrage c'est pour ça qu'il y a marqué ancrage sur le dernier point cette phase d'ancrage c'est une phase de stabilisation des résultats de la séance de reprogrammation neuromotrice ça permet tout simplement de valider la séance et de faire en sorte que les résultats perdurent dans le temps c'est une phase qui est vraiment très importante aussi dans le protocole et à ne pas négliger On ne t'entend plus Pierre Vous m'entendez ? Oui Je vais vous parler du cas clinique d'une patiente de niveau international niveau européen exactement en skinautique en sérum donc c'est une patiente qui a eu une demande assez précise de son entraîneur c'est une patiente qui avait un problème de régularité sur ses passages en slalom donc c'est une slalomeuse l'idée c'est qu'elle avait une problématique quand elle passait ce qu'on appelle la porte d'entrée du slalom elle avait un souci de positionnement qui faisait que pour aller attraper sa première bouée pour aller attraper le rythme en slalom elle n'était pas régulière et donc ça ne lui permettait pas de passer le niveau au-dessus et le cap qu'elle voulait passer pour atteindre un niveau éventuellement mondial et la problématique qu'elle avait vis-à-vis de ça c'est que malgré un excellent entraînement malgré un matériel adapté il n'y avait plus de progression qui se faisait donc il nous a été demandé d'intervenir sur son cas est-ce qu'on peut passer du coup la première vidéo c'est celle d'en haut alors les vidéos sont un peu petites j'espère que vous regardez sur un support assez grand globalement ce qui nous intéresse voilà c'est cette phase-là donc entre la montée le passage d'une porte d'entrée qui nous amène jusqu'à la première bouée après la suite est un peu moins intéressante est-ce que tu peux remettre la même vidéo et juste le début et mets-la en pause deux secondes alors ce qu'il va falloir regarder vous allez voir dans l'axe du bateau vous allez voir passer deux bouées et l'idée c'était de faire en sorte d'essayer de comprendre comment était organisée sa motricité entre le moment qu'elle est en train de faire maintenant c'est-à-dire préparer sa montée pour aller chercher l'axe de la porte d'entrée jusqu'à la première bouée donc la motricité comment elle s'est organisée au niveau de ses hanches et comment elle s'est organisée au niveau de ses épaules ça c'est ce qui va nous intéresser vas-y tu peux le remettre donc elle monte la manière dont ses pieds se positionnent la manière dont ses bras se positionnent et donc pivote sa hanche c'est ce sur quoi on s'est beaucoup intéressé tu peux mettre pause donc la demande de l'entraîneur c'était la régularité sur les passages et lui il estimait qu'il y avait une problématique de hanche qui n'était pas expliquée par l'entraînement qui était peut-être autre chose bien évidemment quand on a fait l'examen clinique global on s'est rendu compte qu'il n'y avait strictement aucun problème de hanche elle avait eu un antécédent de pathologie d'entorse de cheville droite avec ce qu'on avait détecté nous comme bilan d'inhibition motrice qui n'avait pour le coup rien à voir là mais elle avait une inhibition motrice des fibulaires latéraux et du moyen gluteal droit qui ont d'ailleurs été reprogrammés dans une seconde séance la demande de la sportive c'était pour la même pour la même sensation de son entraîneur c'était elle ne ressentait pas la stabilité sur le ski notamment sur son pied avant et donc elle elle voulait optimiser sa porte c'était sa demande nous ce qu'on avait identifié dans les problématiques quand on a effectué notre testing de préférence on avait identifié un problème de motricité qui ne s'organisait pas du tout autour de son oeil moteur et de son oeil viseur et donc son épaule préférentielle liée à la mobilité biomécanique de son rachis n'était pas du tout optimisée et donc la manière dont elle se positionnait n'était pas du tout adaptée pour permettre l'engagement de son haut du corps mais également du bas du corps donc dans la prise en charge comment se passe ce genre de prise en charge ça dure aussi environ deux heures c'est assez long deux heures pour le coup ça ce sont des sports mécaniques donc c'est compliqué à organiser ça peut mettre entre deux et trois heures sur une séance il y a une première séance donc une première partie on regarde l'athlète skier on étudie un petit peu les demandes de l'entraîneur et de la sportive on fait un test de nos préférences et à partir de ce moment là on met en place un plan de prise en charge et notamment pour elle ce plan de prise en charge ça a été travailler sur la fixation visuelle et sur l'engagement de sa tête qui va engager chez elle la motricité de son rachis cervical et de son épaule et donc nous nous avions juste à essayer de trouver quel était le point fixe ou mobile en fonction de ses préférences qu'elle devait aller regarder la motricité comment elle devait s'organiser autour de ça et c'est exactement ce qu'on a fait pour reprogrammer donc bien sûr on lui a fait un relâchement général on a travaillé sur une reprogrammation neuromotrice cervical visuelle épaule donc du complexe une fois que cette reprogrammation est faite on la remet sur les skis on voit tout de suite l'évolution qui en a été faite et ensuite derrière si on était satisfait ce qui était le cas on a pu passer à une phase d'ancrage on a débriefé et ensuite bien sûr on a optimisé son entraînement derrière pour qu'elle puisse reprendre son entraînement forte de ses nouvelles sensations si on va regarder la vidéo de droite donc vous allez vous concentrer sur la manière dont elle vous allez vous concentrer sur sa position et sur l'espèce de top départ qu'on a mis en place avec elle et notamment ce top départ visuel vous allez regarder tout de suite comment sa motricité rachidienne cervicale s'organise autour de son regard vas-y tu peux lancer ok tu peux remettre en pause je te propose de relancer la première vidéo avant de lancer la troisième donc regardez un petit peu la manière dont elle positionne sa tête et son cou avant reprogrammation et après reprogrammation elle n'a pas du tout le même capteur visuel et la motricité de son cou ne s'organise pas de la même manière donc elle perd en vitesse la vitesse qu'on a mesurée la vitesse entre sa montée jusqu'à sa première bouée a été nettement améliorée grâce à la reprogrammation neuromotrice je te laisse remettre la deuxième vidéo puis ensuite la troisième donc là elle est déjà en haut de porte vous allez regarder comment elle tourne sa tête tout de suite la tête est complètement tournée avec un repère visuel qu'on a fixé sur la berge d'en face ce qui lui a permis d'énormément accélérer sur son salon et donc d'avoir une porte bien plus réglée d'être bien mieux positionné dans sa porte et ensuite de se retrouver très rapidement à la première bouée je te propose de mettre la troisième vidéo la montée tout de suite avec repère visuel qui permet d'organiser complètement la motricité donc bien évidemment sa position dans le salon n'est plus du tout la même parce qu'elle est beaucoup plus rapidement à la première bouée c'était exactement sa demande donc vous voyez qu'à partir d'une demande qui était régularité sur le passage problématique de hanche stabilité du ski problématique de pied d'avant nous on a travaillé complètement sur l'organisation visuelle comment fixer les yeux comment trouver un repère visuel adapté et sur comment organiser la motricité cervicale et l'épaule et à partir de ça on arrive à une performance qui était tout à fait tout à fait satisfaisante bien sûr on a donné des consignes d'entraînement derrière parce que son repère visuel ayant changé la motricité globale s'organise différemment donc les sensations sur le ski ne sont plus du tout les mêmes donc il faut préparer l'athlète au fait qu'il va y avoir des modifications par la suite dans son entraînement dont il faudra tenir compte et puis une phase d'adaptation on passe au cas suivant le cas suivant donc c'est le cas de Marie-Lou qui est une qui est une athlète aussi de niveau européen qui fait trois disciplines dans le ski nautique et notamment les figures pour lesquelles elle avait une problématique elle avait une problématique qui a été identifiée comme une problématique de rotation de bassin donc ça sur son passage ce qu'on appelle corde au pied donc ce qui est ce passage là donc vous voyez là elle a une corde attachée à son pied en fait elle est sur un ski et en fait elle doit faire des figures avec une corde attachée à son pied sur ce genre de passage elle avait un petit un problématique lorsqu'elle pivote elle perdait son pied donc c'est à dire qu'au lieu d'arriver à garder de la tonicité au niveau de son bassin pour garder le pied fléchi dans ses rotations le pied partait en avant et du coup elle perd la tension de sa corde et ça ne lui permettait pas d'effectuer les figures qu'elle souhaitait faire pourtant elle avait un entraînement tout à fait optimisé un entraînement de ski mais bien sûr un entraînement physique tout à fait optimisé et bien qu'il n'y avait aucun problème apparent elle n'arrivait plus à réaliser cette figure et ça la bloquait dans la progression sur son parcours est-ce que tu peux mettre la première vidéo ? vas-y donc on a commencé par la regarder fer sur sol donc la manière dont elle faisait cette figure et cette rotation la manière dont elle enroulait sa hanche son genou d'abord les yeux ouverts attachés bien sûr à une coque et ensuite on a regardé la même chose sur l'eau sur la deuxième vidéo vous allez voir la différence cette vidéo là elle le fait les yeux fermés hop alors dès que les yeux sont fermés on va la relancer hop vous allez regarder quelque chose la manière dont elle fléchit son genou et la manière dont sa hanche libère son pied n'est plus du tout la même et c'est exactement la problématique qu'elle avait qu'on va identifier sur l'eau tu peux passer la troisième vidéo donc ça c'est une vidéo donc avant reprogrammation une fois qu'on avait identifié un peu le problème qu'on ne comprenait pas tout à fait bien d'où ça venait tout de suite on essaie de regarder comment ça fonctionne donc on lui a fait enchaîner plusieurs fois son mouvement de rotation et on essaie de regarder comment elle arrivait pourquoi tout d'un coup elle perd voilà là c'était l'exemple idéal elle perdait complètement la tension on ne se rend pas compte mais le bateau va à une certaine vitesse il y a une tension dans la corde et elle elle joue avec cette tension et à partir du moment où la corde se détend elle n'arrive plus à faire son mouvement de rotation et donc effectivement nous on a identifié une vraie problématique sur l'oeil et une vraie problématique pour organiser la motricité notamment si l'oeil se fermait donc on s'est bien rendu compte que la problématique était liée à la manière dont l'oeil se positionnait et donc on a retravaillé sur le réflexe oculocéphalogire pour le coup et puis l'optimisation de l'oeil viseur et de l'oeil moteur pour organiser sa motricité donc la séance à Liane pour le coup elle s'est faite avec une corde au pied c'est la quatrième vidéo où donc là elle est en train d'écouter les sons et puis on travaille sur les consignes de mobilité de fixation on avait d'abord travaillé les yeux ouverts pour travailler le réflexe oculocéphalogire et puis là on était vraiment en train de travailler sa motricité globale en lui permettant d'utiliser la rotation cervicale qui coordonnait ses épaules et ses hanches une fois que ça c'est fait on la repart sur le ski et donc c'est la cinquième vidéo et bien sûr on finit l'ancrage le débriefing et l'optimisation de l'entraînement voilà donc là tout de suite vous ne vous rendez pas forcément compte au premier coup d'œil de la différence mais elle est énorme la différence c'est à dire que la rotation est amorcée quasiment automatiquement et c'est la tête qui organise tout de suite la rotation ça va beaucoup plus vite que sur la première vidéo c'est à dire que le fait d'avoir les yeux ouverts entraîner que l'œil d'abord donc nous on a travaillé sur le fait que l'œil déclenche la rotation cervicale et que la rotation cervicale déclenche le reste du corps et réorganise sa motricité donc on fait tourner l'œil du sens qui nous intéresse en fonction de ses préférences qui entraîne la préférence cervicale l'épaule et la hanche et du coup la rotation est extrêmement facilitée derrière elle était d'ailleurs surprise de la vitesse de rotation qu'elle pouvait avoir et ce qui était important pour nous sur la vitesse de rotation parce que ses parcours sont chronométrés donc plus le parcours elle a un temps pendant lequel elle a 20 secondes pour faire un parcours si elle peut faire plus de figures parce que le parcours est optimisé elle gagnera plus de points donc elle sera d'un meilleur niveau voilà un peu deux exemples de séances extrêmement techniques sur lesquelles on peut travailler chez des gens qui n'avaient pas forcément de problématiques de santé on peut passer à la suivante là on va partir un petit peu plus simplement sur des erreurs d'appréciation qui peuvent être faites à cause de l'analyse des préférences motrices comme je vous ai dit il y a plein de les préférences motrices plein de gens s'y sont intéressés et notamment il y a plein de courants les premiers à s'être intéressés aux préférences motrices ce sont quand même les podologues qui ont beaucoup travaillé sur la course à pied et la problématique de temps en temps de la course à pied c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des douleurs extrêmement importantes soit qui les amènent chez le podologue soit des douleurs qui peuvent être déclenchées par la prise en charge podoscopique ou posturale qu'on a faite j'ai eu récemment une série de plus de 10 athlètes notamment j'ai eu 7 triathlètes avec des distances Ironman et puis ensuite des coureurs qui se sont retrouvés avec des problématiques dont on ne se sortait pas avec notamment des douleurs très souvent de chaînes postérieures donc des douleurs de tendons calcanéens ou dischiogambiers avec des gens qui avaient été identifiés comme plutôt pronateurs donc avec des pieds pronateurs comme le pied qu'on voit à gauche qui pouvait avoir été analysés en statique qui pouvait avoir été analysés en dynamique qui pouvait avoir été analysés sur tapis etc. et donc ce sont des gens qui ont eu des semelles de correction donc plutôt des semelles biomécaniques certains avaient des semelles proprioceptives mais plutôt des semelles biomécaniques avec des chaussures de pronation et bien évidemment ces douleurs se sont soit majorées soit aggravées soit se sont chronicisées parce qu'en fait la problématique pathologique qui était fondée ou non d'ailleurs qui avait pu être diagnostiquée avant ou pas la problématique s'est aggravée par le matériel qui leur a été fourni donc globalement le chaussage et la semelle et j'ai été obligé à un moment donné de me dire je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces patients qui sont en excellente forme physique en excellente condition pourquoi ils s'aggravent ou pourquoi ils ne vont pas bien alors qu'ils ont très souvent on leur a fait revoir leur entraîneur pour qu'ils modifient la manière dont ils attaquent on leur a fait modifier le temps de contact au sol ils ont une modification du chaussage ils ont des semelles qui ont été modifiées 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 et puis c'est des gens qui arrivent en me disant par exemple je suis pronataire donc je suis plutôt terrien voilà comment on m'a modifié voilà comment il fallait que je cours etc et puis moi quand je fais les tests des préférences motrices notamment un test assez simple de terrien ou d'aérien qui n'est pas fondé sur la manière dont se positionne le pied qui est un test de marche par le haut ou de marche par le bas je vous rappelle que pronation supination du pied ce n'est pas marche par le haut ou marche par le bas et ça c'est très important comme distinction à faire on peut avoir un pied pronateur et être totalement supinateur ou un spi ou en tout cas marche par le haut quand on court et donc typiquement je vais vous parler d'un cas on peut passer à la diapositive suivante donc un cas ou un excellent podologue avec qui je travaille sur ce patient qui me dit globalement qu'il a revu ce patient pour le renouvellement de ses orthèses de course à pied que c'est un patient qui a un profil terrien haute fréquence avec certaines activations de chaîne et il me dit donc c'est ce qui met un peu la puce à l'oreille il y a un an je l'avais testé en aérien haute fréquence aujourd'hui il est terrien haute fréquence donc déjà c'est un peu étonnant et puis probablement faussé par certaines chaînes qui s'activent de telle manière ça a été confirmé par son ostéopathe etc. son profil terrien était le potentiel de base donc il a fait des semelles plus des chaussures qui l'ont optimisé dans son potentiel terrien et bien évidemment ça n'a strictement rien amélioré voire dégradé la situation et donc si vous allez voir la course à pied de cette personne si vous êtes un petit peu habitué parce que moi je ne l'avais pas vu courir donc quand je faisais les tests je le trouvais aérien haute fréquence sans aucune discussion possible et quand on le voit courir on voit très bien que sa motricité elle s'organise d'une certaine manière et qu'il n'y a pas de discussion possible c'est quelqu'un qui est plutôt aérien dans la manière de courir donc bien évidemment le fait de modifier son chaussage et le fait de modifier ses semelles nous permet derrière tout de suite d'enlever en tout cas toutes les problématiques de technologie qu'on a pu amener et des fois c'est très important de faire la bonne analyse des préférences motrices parce que si l'on optimise quelqu'un dans quelque chose qui n'est pas son optimal à lui bien qu'on le croit à partir d'une analyse un peu plus microscopique qui est l'analyse de son pied et bien on peut se tromper et bien on peut se tromper et en tout cas induire des vraies pathologies ou des problématiques et chez des gens qui vont se mettre à arrêter le sport ce qui n'est quand même pas notre objet notre objet premier voilà on peut passer à la suite et bien du coup maintenant qu'on a vu toutes ces spécificités un petit peu techniques sur tout ce qui est les préférences motrices et surtout le côté aussi avec la biomécanique on va s'intéresser aussi à ce que c'est que la reprogrammation neuromotrice et la première chose que je vais vous donner c'est une définition et donc la reprogrammation neuromotrice c'est un procédé qui est neurophysiologique qui va permettre la modification la correction ou l'acquisition d'un automatisme moteur en fait l'idée de la reprogrammation neuromotrice c'est de fonctionner via un trépied ce trépied la première chose qu'on va faire c'est donc un testing pour récupérer des sensations proprioceptives donc ça va être la base de la commande motrice derrière c'est pour ça que ça va être très important de récupérer les sensations qui sont propres aux patients on va ensuite intégrer de façon corticale ces sensations par l'intermédiaire de l'imagerie mentale on fera un point aussi sur l'image mentale et notamment sur l'image mentale que nous on utilise c'est à dire l'image motrice qui est une image à la fois visuelle et kinesthésique dans notre cas et enfin on a un ancrage en source corticale par l'intermédiaire des sons de basse fréquence qui sont générés par un dispositif médical qui est l'alpha box et l'idée de la reprogrammation neuromotrice c'est de se dire que finalement on va intervenir directement sur la genèse du geste c'est à dire sur la commande de celui-ci c'est donner l'information à notre cerveau de faire travailler nos muscles de façon optimale et surtout de pouvoir réinformer ces muscles dans le cadre où on aurait eu une pathologie un choc une blessure qui pourrait du coup modifier et ou compenser un schéma moteur on peut passer à la suite donc là c'est le fameux trépied dont je vous parlais on va avoir proprioception imagerie mentale et son de basse fréquence donc là le premier point qu'on va développer c'est la proprioception oui on peut passer à la slide d'après parfait et donc pour parler proprio forcément on va parler commande motrice et cette commande motrice bon je pense que ce schéma vous le connaissez pour la plupart d'entre vous on va refaire un petit point dessus je vais vous présenter un peu ma façon de le voir je le divise en trois parties la première partie pour moi c'est un petit peu le brouillon du mouvement c'est cette partie avec les afférences extéroceptives et les afférences proprioceptives donc ces afférences là c'est tout ce qui va renseigner notre mouvement c'est à dire qu'on va prendre l'information de la qualité de notre geste on va comprendre comment le muscle travaille qu'est-ce qu'on ressent si c'est ce muscle là si c'est un autre est-ce qu'il va tirer est-ce qu'il va piquer qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement dans le mouvement pathologique dans un premier temps puis on verra qu'on travaille également sur le mouvement sain on a deux possibilités si on part sur les afférences extéroceptives elles vont directement aller au niveau du cortex pariétal les afférences proprio elles vont faire un relais au niveau du thalamus une fois qu'on est au niveau du cortex pariétal on va écrire un petit peu notre brouillon on va le passer au propre donc on va l'envoyer au niveau du cortex préfrontal qui va ensuite le présenter au cortex frontal le rôle du cortex frontal lui ça va être de cette fois présenter notre brouillon à nos douaniers du geste les douaniers du mouvement c'est les ganglions de la base le thalamus et on pourrait même rajouter la substance réticulée qui n'est pas notée dans ce schéma là mais c'est vraiment ces trois parties qui vont nous permettre de dire est-ce qu'on va passer au mouvement ou non et surtout comment on va organiser ce geste on va voir par la suite je vous parle d'inhibition motrice et finalement c'est un petit peu à ce niveau là que ces inhibitions motrices elles vont se mettre en place c'est-à-dire qu'on va avoir différents types d'inhibition motrice et en fonction des informations que le cortex frontal aura présenté au ganglion de la base au thalamus et à la substance réticulée on va avoir des informations différentes qui vont régir ensuite notre schéma moteur puisque ce qu'on voit c'est que si notre mouvement se passe bien qu'est-ce qui se passe on passe aux aires motrices supplémentaires aux aires pré-motrices aux cervelets donc on va construire notre coordination notre geste puis ensuite au cortex moteur primaire tronc cérébral moelle épinière et forcément on atteint les motoneurones musculaires et c'est vraiment ça le but de la reprogrammation neuromotrice c'est de réinformer ces motoneurones musculaires qui se sont plus ou moins désactivés en fonction des pathologies ou des antécédents qu'il y a pu avoir chez notre patient ou chez notre sportif on peut passer à la suite parfait une fois qu'on a pris toutes ces sensations le but du jeu ça va être donc de les intégrer par l'intermédiaire de l'image mentale donc on va voir on va parler de notre image mentale l'image mentale c'est donc tout simplement le fait de se représenter quelque chose c'est à dire je me vois en train de rêver je suis en train de cueillir des pâquerettes c'est déjà une image mentale là on va préciser cette image mentale et on va la transformer même en image motrice c'est à dire que le patient va s'imaginer en train de faire son mouvement avec les sensations qui sont liées à ce mouvement sans le faire donc le patient il a vraiment les yeux fermés il est allongé sur la table ou assis en fonction de ce qu'il préfère et il va se visualiser en train dans un premier temps de faire son geste dysfonctionnel le geste que l'on veut corriger il va le visualiser avec les sensations qui sont liées à ce mouvement là les sensations de blocage les sensations de tension les sensations d'activation de sur sollicitation et de sous-activation d'autres parties tout cela ça va être mis dans cette image motrice ce qui est important pour construire cette image motrice c'est ce que vous voyez dans le premier schéma à gauche c'est que notre image motrice elle va être à la fois une expérience introspective c'est à dire que je peux me voir ressentir ce que je suis en train de faire c'est à dire je sens mon muscle je suis à l'intérieur de moi-même je peux aussi me voir à la troisième personne c'est à dire que je me vois en train de faire une action et ce qui va être intéressant c'est d'y intégrer des modalités sensorielles donc c'est ce qu'on parlait au niveau de la proprioception c'est le ressenti au niveau musculaire mais on peut très bien en fonction aussi de ce qu'on appelle le ACOG intégrer l'audition tout ce qui est kinesthésique tout ce qui est tactile tout ce qui est auditif aussi qui a pu se passer pendant qu'on était en train de travailler ce mouvement-là ça va être très utile aussi en fonction des préférences motrices comme on l'a vu précédemment si je suis quelqu'un par exemple dit E c'est à dire dit plutôt extraverti avec des chaînes plutôt latérales qui vont être utiles utilisées par mon sportif ce qui va être intéressant c'est de se dire peut-être que c'est une personne qui va récupérer l'énergie de l'extérieur donc par exemple dans sa visualisation dans son image mentale pour qu'elle soit encore plus effective mon sportif va se visualiser par exemple au bord du terrain avec des personnes autour qui sont en train de le stimuler ça va faire partie de notre image mentale à l'inverse si je suis plutôt un introverti je vais plutôt me visualiser par exemple devant mon starting block de départ je me concentre sur moi-même sur mes sensations sur mes actions pour ensuite développer ça en énergie pour lancer mon geste ce que vous pouvez voir sur le deuxième schéma et ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude qui avait été faite en violet ce que vous voyez c'est vraiment la représentation des aires qui sont fonctionnelles lorsqu'on est en train d'effectuer un mouvement en turquoise vous avez la visualisation qui sont cette fois des aires en imagerie mentale et le schéma du bas le B le petit B ce que vous voyez en bleu foncé ça va être la superposition de ces aires-là et finalement on se rend compte que quand on imagine quelque chose et quand on fait le mouvement on a quand même énormément d'aires qui sont activées donc ça serait faux de dire que quand on imagine quelque chose le corps il se passe exactement la même chose que si on était en train de le faire mais on n'est pas loin de ça et c'est ce qui va être vraiment intéressant c'est du coup on va pouvoir un petit peu tromper le cerveau je mets des guillemets sur ça mais c'est envoyer une information différente puisque je vais pouvoir utiliser cette imagerie pour modifier mon action musculaire sans faire le geste et envoyer une information de travail à mes motoneurones sans effectuer un mouvement puisque ce mouvement-là à la base il peut être perturbé on peut passer à la suite donc le dernier point de la méthode qui fait vraiment qui fait vraiment sens et qui permet en fait d'ancrer tout ça c'est les sons de basse fréquence ces sons de basse fréquence ils vont permettre de passer ce qu'on va appeler le patient en mode alpha alors ce mode alpha moi je le caractérise vraiment comme une hyperactivation des aires motrices c'est comme ça qu'il faut le voir c'est à dire que je viens mettre en exergue ces aires motrices les mettre en avant et donc ça va nous permettre derrière d'optimiser notre prise en charge en imagerie mentale puisqu'on va chercher l'activation de ces aires motrices en imagerie mentale également donc ces sons ils vont pouvoir varier pendant la séance on va avoir deux types de sons on a des sons qui sont dits pulsés qui sont des sons qui vont aller et venir pendant toute la séance qui vont permettre ce passage en mode alpha et on va avoir également un son dit associé qui va être choisi par le patient parmi trois sons et ce son associé va nous permettre de valider les différentes étapes de la séance pour ancrer chaque élément et faire en sorte qu'on puisse avancer que ça perdure dans le temps on peut changer de slide parfait ce qui va être intéressant aussi donc on vous parlait de l'optimisation dans le sport on a également la réathlétisation parce que finalement quand un sportif est blessé on va avoir une cascade de réaction qui se met en place et notamment une cascade de réaction émotionnelle et de pensée et ce processus de pensée sur le négatif ça correspond à une imagerie qui est spontanée c'est-à-dire on ne se rend pas compte mais on est en train de faire de l'imagerie mentale et on prédispose notre cerveau à créer une appréhension à créer une modification de notre schéma moteur pour répondre à cette blessure ou alors à l'événement traumatique qui vient de se passer et c'est encore plus marqué lorsqu'on se retrouve face à une immobilisation tout simplement parce que quand on se retrouve face à une immobilisation le cerveau n'a plus l'intention d'aller faire travailler ce muscle-là puisqu'on ne veut plus que cette articulation soit mobile sur un temps donné donc on va réduire l'énergie qu'on lui envoie tout simplement et ce processus-là ça va créer des adaptations et ces adaptations afin de protéger cette structure lésée c'est ce qu'on notera comme une inhibition motrice donc le désordre moteur n'est pas forcément d'origine déficitaire mais provient plutôt d'un dysfonctionnement de cette réalisation motrice on peut changer de slide merci donc ce mécanisme ce mécanisme d'adaptation il va nous amener vers deux formes d'inhibition motrice et ces deux formes d'inhibition motrice elles sont aussi liées à deux visions donc là je suis plus dans le tranchant santé à proprement parler donc on va avoir le premier type d'inhibition motrice c'est-à-dire que j'ai un enchaînement dysfonctionnel avec un nouveau mouvement créé qui est donc adaptatif donc là c'est vraiment on est au niveau du cortex c'est ce qu'on appelle la vision proximale donc c'est au niveau du cortex qu'on va avoir une modification de cette information à nos douaniers ce que je vous disais les ganglions de la base les noyaux gris centraux et la formation réticulée ça va se modifier ça va envoyer une information différente qui va créer du coup un nouvel enchaînement c'est ce qu'on va retrouver par exemple je pense sur les séquelles de capsulite rétractile ou même sur des suites de tendinopathie d'épaule notamment de susépineux où on va retrouver des trapèzes qui se mettent en action qui se mettent fort en action qui viennent sur sur solliciter du coup on va avoir une élévation de l'épaule pour finalement monter le bras alors que c'est plutôt une désactivation de notre trapèze qui va arriver en fin de mouvement et une montée du bras et un abaissement de l'épaule qui devrait se mettre en place ça c'est notre premier type d'inhibition motrice qu'on peut avoir le deuxième type d'inhibition motrice c'est à dire je vais avoir une perturbation de la qualité de ma contraction musculaire cette fois-ci j'ai pas forcément d'altération de mon schéma moteur d'un point de vue visuel c'est à dire que je vais pas avoir un muscle qui va travailler à la place d'un autre ou qui va être sur sollicité ou sous sollicité c'est simplement que mon muscle n'aura pas la capacité maximale pour répondre à son action donc là c'est plutôt une voie dite distale où en fait on a une modification au niveau des récepteurs de l'articulation et du muscle et donc du coup ça va empêcher ça va réduire l'excitabilité des motoneurons et donc forcément à la suite de tout ça on va avoir différentes des conséquences qui vont se mettre en place qui vont être plus ou moins importantes et qui vont pouvoir être des freins à la rééducation et puis même dans le sport c'est à dire si je suis face à une inhibition motrice forcément mon mouvement il va être du coup on le comprend adapté modifié et ça va gêner l'optimisation de mon geste et ma performance par la suite et un autre biais aussi ça peut très bien créer des pathologies qui sont sous-jacentes qu'on ne voit pas au départ les conséquences de ces inhibitions motrices on va retrouver une atrophie musculaire on va avoir une baisse de la contraction musculaire volontaire on peut avoir des baisses dans la stabilité de l'articulation dans sa fonction des retards de rééducation des perturbations du mouvement moteur et tout ça ça va pouvoir induire aussi des douleurs et des gènes sur la reprogrammation neuromotrice ce qui est assez important de savoir c'est qu'on ne travaille pas sur la douleur en elle-même on va redonner du mouvement on va modifier un geste afin que la douleur diminue mais on n'aura pas d'action directe sur cette douleur on peut changer super donc on va tomber sur les indications et les limites qui vont être là un peu plus spécifiques à la santé donc on va avoir dans les indications tout ce qui est instabilité des troubles de la motricité d'origine non mécanique des pertes d'amplitude des problèmes posturaux des accompagnements dans les pathologies neurologiques et dans les limites on va retrouver forcément des capacités cognitives qui vont être très dégradées des atteintes mécaniques et des patients qui sont hyperalgiques qu'on ne peut pas manipuler ça c'est important aussi et je rajouterais même parce que ça m'est arrivé une fois c'est la barrière de la langue tout simplement parce que dans la reprogrammation neuromotrice on est très précis sur les sensations du patient et donc du coup on a besoin d'avoir ces mots à lui avec ces sensations à lui or si on ne se comprend pas on va forcément verbaliser de façon différente et beaucoup moins précise toutes ces sensations là et ça va pouvoir diminuer l'efficacité de notre imagerie mentale tout simplement je vais prendre la suite sur le sport si tu veux donc dans la partie vraiment spécifique plutôt Allianz Sport en termes d'indications et de limites il n'y a pas vraiment de limites c'est à dire qu'on est limité par la demande de l'athlète et par la demande de l'entraîneur mais on est surtout limité par notre capacité à appréhender la problématique sur un plan biomécanique sur un plan des préférences motrices sur un plan postural etc donc en fait la seule limite c'est qu'il n'y en a pas que ce soit dans la performance et dans l'optimisation de la gestuelle dans une problématique d'entraînement ou dans de la stratégie de compétition c'est à dire je vais jouer quelqu'un qui est éventuellement plus fort que moi et qui a tel profil moteur et qui a tel mode de jeu comment je peux aller optimiser ma performance à moi et éventuellement comment on peut reprogrammer certains gestes pour qu'ils aillent chercher la personne d'en face sur des choses qu'elle ne maîtrise pas ou qu'elle maîtrise moins bien donc ça ça fait partie des stratégies de compétition qu'on peut mettre en place la seule limite finalement d'alliance sport c'est en tout cas de la reprogrammation neuromotrice dans le domaine du sport c'est de ne pas négliger le domaine de la santé et on se rend compte systématiquement qu'un bon bilan on va dire un bon bilan clinique des athlètes est extrêmement important pour ne pas négliger une problématique même minime qui pourrait déclencher un trouble en chaîne qui pourrait amener jusqu'à une blessure ou jusqu'à une récidive de blessure ensuite dans les choses extrêmement importantes c'est la manière dont on va mettre en place derrière autour de la reprogrammation neuromotrice qui n'est qu'un outil supplémentaire et notamment la reprogrammation neuromotrice par la méthode Allian qui est encore un outil supplémentaire qui permet d'optimiser mais qui n'est qu'un outil dans une préparation qui intègre notamment des routines de préparation mentale de préparation physique et un certain type d'imagerie mentale qu'il va falloir optimiser qu'elle soit faite pendant la reprogrammation neuromotrice ou après pour entretenir et optimiser l'optimisation qu'on a faite on fait la petite présentation d'Allian Sport pour Allian Sport pour le protocole en lui-même la première phase qui va être mise en place c'est donc toute cette phase de diagnostic d'anamnèse et surtout d'échange qui est vraiment très importante entre le sportif le coach et du coup la personne qui va traiter en Allian Sport ça c'est vraiment primordial c'est d'échanger de comprendre les attentes du coach les attentes du sportif et ensuite nous on va être là aussi pour dire un petit peu ce qui est réalisable ou non ce qui est faisable et comment on peut optimiser les attentes de tout le monde à la suite de ce plan d'action on va donc commencer par tester notre sportif et donc on va tester avec les préférences motrices et biomécaniques un petit peu le schéma moteur du sportif pour voir comment il s'organise tout simplement dans son sport et comment on va pouvoir utiliser ses préférences motrices pour adapter la technique de notre athlète et faire en sorte qu'elle soit la plus efficace la plus efficiente poursuite possible et qu'elle lui corresponde au mieux donc pour ça on va créer une image mentale dite négative cette image mentale négative c'est une image du geste que l'on veut modifier avec toutes les sensations qui sont liées à celui-ci une fois qu'on a fait ça on va utiliser les sons de basse fréquence pour à ce moment-là passer le patient le sportif en hyperactivation des airs motrices donc dans ce mode alpha une fois qu'il est dans ce mode-là dans ce mode alpha on va pouvoir travailler sur l'image mentale positive pourquoi on utilise les sons à ce moment-là c'est tout simplement parce qu'on veut optimiser notre prise en charge on veut appuyer le positif puisqu'on vient activer nos airs motrices afin de stimuler notre image mentale et qu'elle fonctionne encore mieux au niveau de nos airs corticaux donc forcément sur le négatif c'est moins intéressant d'aller mettre des sons de basse fréquence et d'optimiser l'activité des airs motrices c'est pour ça qu'on part en amont de l'image mentale positive l'image mentale positive c'est donc celle qui va être créée avec les avis du coach du sportif et les ressentis qu'on aura pu travailler au fur et à mesure en mettant en avant justement ses préférences motrices il va pouvoir créer une image un petit peu de son geste dit parfait alors c'est un peu rêvé de dire un geste parfait mais c'est dans cette idée là c'est de se dire voilà ça c'est le geste que je veux obtenir je vais en créer une image y ajouter des sensations et ensuite on va pouvoir passer à la reprogrammation neuromotrice qui est une phase où le patient le sportif est donc allongé il est en train de se visualiser avec son image négative il y a toute une phase d'effacement qui permet de finalement effacer supprimer l'ancien schéma moteur pour pouvoir en recréer un nouveau pour ça qu'on parle de reprogrammation c'est à dire on va reprogrammer notre schéma moteur réactiver les zones que l'on veut faire travailler une fois qu'on a fait ça on replace tout de suite le patient dans l'actif le sportif dans l'actif c'est à dire qu'il va tout de suite aller effectuer son mouvement une fois qu'il a effectué son mouvement c'est à nous de juger donc là c'est à nouveau une concertation entre le sportif le coach et le praticien aléane afin de se dire est-ce que mon geste est optimisé de façon complète ou est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un petit peu plus loin dans cette optimisation ou est-ce que j'ai besoin de travailler sur un autre point si c'est le cas je vais revenir à ma phase initiale je vais retravailler sur une image mentale puis une autre pour ensuite refaire une reprogrammation si je me dis que tout est ok j'ai terminé j'ai optimisé mon geste à ce moment-là on va passer sur une phase d'ancrage cette phase d'ancrage c'est une phase qui va permettre d'optimiser notre reprogrammation neuromotrice et pour cela le sportif va être allongé il écoute des sons qui sont sur un mode qu'on appelle nous automatique c'est en fait un mélange entre les sons pulsés et le son associé qui va permettre de valider toute la séance et d'ancrer toutes les étapes que l'on a travaillé pendant ce temps-là il va continuer à se visualiser en train de se voir avec ses nouvelles modifications et son nouveau geste voilà pour un petit point un petit peu plus protocole de déroulement d'une séance et forcément c'est des séances qui peuvent être un petit peu longues parce qu'il faut le temps de diagnostiquer de mettre en place le protocole de traitement de traitement d'optimisation du geste et puis surtout il y a tous ces temps d'échange qui permettent d'amener le sportif vers une technique qui lui correspondra le plus possible voilà est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce dont tout ce qu'on vient de parler tout ce qu'on vient de dire s'il y a des questions je ne les vois pas non moi non plus je ne vois pas de questions est-ce que tu vois moi avec mon iPad je ne vois pas si les gens lèvent la main ou s'ils veulent parler alors moi je suis ah oui je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main je peux donner la parole je ne sais pas si alors il n'y a pas encore de questions pour l'instant maintenant si jamais il y a des questions qui vous viennent après n'hésitez pas à nous les envoyer par e-mail ou même si vous voulez re-regarder le replay et ensuite poser vos questions vous pourrez le faire par e-mail et moi je transmettrai à Pierre et Charlotte on a une première question bonsoir on peut en trouver les tests pour oeil moteur ou oeil viseur je pense que c'est ça donc ça c'est des tests qui sont spécifiques donc tout ce qui est ça peut être après c'est dans des formations qui sont spécialisées au niveau des préférences motrices ou des latéralités nous dans notre formation aussi sur tout ce qui est justement à Allianz Sport on a une partie là-dessus où on va expliquer les différents textes qu'on utilise pour mettre en place pour tester cet oeil moteur ou cet oeil viseur après il y a pas mal de livres aussi qui font référence aux préférences motrices dans lesquelles c'est indiqué là dernièrement il y a la bible par exemple des préférences motrices qui est sortie qui est un livre qui fait 800 pages et où il y a beaucoup de tests qui sont expliqués aussi donc ça peut déjà vous donner une idée en sachant que je trouve que c'est super de lire des livres moi je l'ai fait pas mal pour les préférences motrices parce que c'est un sujet qui est vaste et qui a été abordé par plein de personnes différentes mais c'est vraiment important de pouvoir pratiquer et surtout d'avoir une correction parce que nous on avait été formé par Ralph Hippolyte qui du coup est un des créateurs des préférences motrices en tout cas dans la vision action type et c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte de la pertinence c'était vraiment important qu'il nous corrige et qu'il nous fasse ressentir le test pour qu'on puisse être efficace derrière dans nos tests donc si je peux vous inviter à suivre une formation sur ces préférences quelles qu'elles soient en tout cas je pense que c'est vraiment important de mettre en place cette pratique la méthode telle que nous on l'utilise on l'a optimisée en utilisant bien sûr des testings de préférences motrices assez classiques mais aussi des testings qui sont beaucoup plus médicaux de l'analyse des champs visuels et notamment des périmétries qu'on intègre et puis ensuite des tests d'orthopsie donc notamment pour ce qui est de la recherche d'œil viseur et d'œil moteur mais aussi la recherche des préférences cervicales liées à l'analyse de la mobilité de l'œil notamment en allant chercher la manière dont la motricité s'organise globalement donc ça ce sont des tests qui nécessitent vraiment un apprentissage avec quelqu'un et pas uniquement avec les bouquins ça je suis assez d'accord après il y a plein de vous pouvez retrouver sur internet plein de tests d'orthopsie pour le coup que vous pourrez retrouver aussi qui ont surtout une grande validité scientifique maintenant après ça veut dire qu'il faut apprendre à comprendre les visions et comment fonctionne la vision et donc c'est un peu plus technique après j'ai une autre question lors de la reprogrammation neuromotrice après un LCA à 6 mois quels sont les objectifs et de manière systématique ou en fonction des inhibitions motrices alors déjà chaque reprogrammation neuromotrice est vraiment interdépendante de son patient c'est à dire qu'on ne fera pas la même chose à un LCA de 6 mois en fonction d'un patient ou d'un autre c'est à dire qu'on va avoir différentes problématiques sur un LCA à 6 mois je peux très bien me retrouver avec certains patients qui ont des flessums ça c'est assez fréquent donc c'est ce qu'on retrouve avec cette sidération du quadriceps qui est compensée par une sursollicitation des ischios jambiers donc là le but par exemple va être dans un premier temps de lever ce flessum et donc de récupérer cette activation du quadri pour récupérer de l'extension et donc rendre efficace le genou comme il y en a qui auront déjà très bien récupéré en tout cas le flessum et on sera peut-être sur un valgus dynamique et donc là on est sur un mouvement beaucoup plus dynamique avec un recrutement du vaste interne plus spécifique sur une portion par exemple d'un squat unilatéral mais ça va être vraiment en fonction du patient et de son avancée en thérapeutique en kiné notamment et ce qu'il faut penser c'est que post-RNM post-reprogrammation neuromotrice on va forcément avoir une prise en charge kiné parce que derrière il va falloir optimiser notre reprogrammation neuromotrice donc souvent il y a deux choses à bien se dire c'est en fonction du patient on n'a pas de on ne va pas pouvoir dire de manière systématique je vais faire ça parce qu'en fait chaque LCA est différent chaque patient va avoir des compensations ou des inhibitions qui vont être différentes donc à chaque fois il va falloir tester et corriger ça et ensuite c'est en corrélation évidemment avec le corps de santé qui suit le patient ce qui est certain c'est que sur un LCA bien évidemment ce que dit Charlotte c'est du 100% c'est que l'état clinique de votre patient à l'instant T à 6 mois est important tout le monde évolue de manière différente il y a des gens qui à 6 mois ont repris le sport de haut niveau et il y a des gens qui à 6 mois n'arrivent quasiment pas à marcher donc vraiment ça dépend de manière simple si on devait se poser la question peu importe la méthode de reprogrammation neuromotrice que vous utilisez qu'elle soit simplement proprioceptive ou plutôt intégrative avec on va dire des corrections visuelles avec du biofeedback avec bien sûr des sons de basse fréquence peu importe la méthode il faut toujours se poser la question comment fonctionne le quadriceps ça c'est le numéro 1 ce quadriceps comment il s'associe avec ses ischios jambiers comment il se coordonne bien sûr l'équilibre avec l'autre côté et ensuite il faut aller chercher les abducteurs de hanches voir comment ils fonctionnent les abducteurs de hanches et de genoux ils sont essentiels donc globalement si je devais donner même si c'est pas un schéma pour tout le monde vous devez vous poser la question on va dire vaste interne tout le monde se pose la question mais en gros c'est le quadriceps comment il fonctionne en autonomie comment il fonctionne le quadri par rapport aux ischios et ensuite comment fonctionnent mes abducteurs de hanches et notamment le principal le moyen gluteal alors j'ai d'autres questions alors déjà la question c'est est-ce que tu es amené à répéter plusieurs fois la même séance pour une même modification plusieurs fois la même séance pour une même modification non je pense la réponse est dans notre méthode en tout cas dans la manière dont nous on le fait une séance est globalement définitive c'est à dire que si on a bien identifié la problématique c'est ça la question je pense oui je pense aussi globalement si tu fais une reprogrammation neuromotrice par la méthode Aliane l'objectif c'est qu'en une séance tu aies traité ta problématique éventuellement tu peux avoir besoin de faire un complément parce que tu n'as pas pu tout faire c'est à dire que si par exemple on va rester sur l'exemple dont vous nous avez parlé juste avant l'exemple d'un LCA on va prendre un sportif d'un bon niveau s'il faut travailler le flessum le quadri la synchronisation quadrischio les abducteurs de hanche et que derrière il faut le tester en unipodale en bipodale le reprogrammer éventuellement dans une composante de flexion extension dans un test de saut etc ça fait beaucoup de composantes qu'on peut être amené à dispatcher parce qu'à partir du moment où on fait de la reprogrammation neuromotrice bien sûr il y a motrice mais il y a neuro et donc les gens sont extrêmement fatigués de ces séances et qui plus est des séances sportives dans un environnement sportif où il y a beaucoup de sensations et dès qu'on travaille de l'image mentale en plus le cerveau travaille beaucoup en parallèle donc des fois on ne peut pas tout faire en une fois mais ce qui est acquis et c'est l'énorme avantage de la reprogrammation neuromotrice sur une inhibition motrice c'est que ce qui est acquis est acquis à partir du moment où on a déverrouillé le tiroir dans le cerveau et notamment dans le cervelet et dans l'organisation motrice il est déverrouillé après ce qu'on va en faire ce n'est pas la même chose mais il faut que le tiroir est déverrouillé c'est déverrouillé j'ai encore une autre question alors là elle est plus pour moi du coup bonsoir Charlotte en tant qu'ostéopathe comment traites-tu un patient sportif qui pratique un sport asymétrique étant donné qu'en ostéopathie nous avons plutôt tendance à venir chercher une symétrie du corps du patient alors c'est une bonne question alors je vais t'expliquer ma vision de l'ostéo alors c'est peut-être pas la meilleure c'est sûrement pas la meilleure d'ailleurs mais en tout cas moi je ne cherche pas à rendre forcément symétrique un corps ce que je cherche en ostéopathie c'est à rendre de la mobilité donc moi c'est vraiment mon objectif c'est de me dire voilà je cherche mes restrictions de mobilité le fait qu'il y ait des endroits qui bougent moins bien j'essaye de comprendre pourquoi ces endroits bougent moins bien et en fait chez le sportif c'est exactement la même chose j'ai des restrictions de mobilité et ces restrictions de mobilité elles vont être dues notamment à son sport et ensuite c'est comprendre comment son sport peut amener à ces restrictions-là et surtout si j'ai des récidives de ces restrictions je pense par exemple à des dysfonctions de bassin qui peuvent récidiver si j'ai une dysfonction de bassin qui récidive absolument toujours de la même façon je peux penser que peut-être ça vient aussi justement d'une inhibition qui peut être mise en place donc là je vais tester les inhibitions motrices de mon patient de mon sportif pour voir si par exemple je n'ai pas d'inhibition motrice d'un moyen fessier d'un grand fessier d'un ischio qui va pouvoir engendrer une modification au niveau de la cinématique de mon bassin et donc à ce moment-là je vais corriger mon côté ostéo-articulaire mais il va aussi y avoir une prise en charge derrière en reprogrammation et ou en kinésithérapie ou en coaching sportif d'ailleurs pour venir optimiser tout ça mais je ne cherche pas vraiment la symétrie du corps dans le sens où on n'est pas forcément symétrique justement on a plein de choses asymétriques dans notre corps et je pense qu'il faut respecter ça et donc avancer avec ça et justement on est là pour donner du mouvement faire en sorte que ça fonctionne et que les interactions on ait des segments de stabilité et de mobilité qui s'interposent et qui puissent fonctionner tous ensemble je ne sais pas si ça répond à ta question puis d'une manière générale pas que pour les ostéopathes mais c'est vrai que c'est très vrai pour les ostéos je pense que la symétrie donc là plus loin symétrie c'est un concept qui commence à être un peu dépassé dans toutes les disciplines qu'on soit en médecine où on aime bien la symétrie aussi qu'on soit en kiné qu'on soit en ostéo qu'on soit en podo je pense que ce sont des concepts qui aujourd'hui sont vraiment un petit peu dépassés et effectivement comprendre la restriction c'est essentiel la restriction de mobilité pourquoi et optimiser une mobilité et si en plus dans ta pratique d'ostéo tu arrives à le faire en allant optimiser dans certaines préférences motrices tu verras à quel point c'est puissant et à quel point tu diminueras les récidives des mêmes pathologies et on a une dernière petite question donc là c'est une question qui est hors sujet mais c'est place de la méthode Aliane donc contre la spasticité donc la spasticité d'ailleurs je vous invite peut-être pour la personne qui a posé cette question on a un webinaire qui avait été fait justement sur les pathologies neurologiques et donc peut-être que je vous invite aussi à aller voir le replay ça pourra vous éclairer là-dessus mais en soi dans la spasticité la méthode Aliane elle va avoir vraiment une action sur la diminution de cette spasticité merci au revoir désolé sur une diminution de la spasticité et faire en sorte que derrière on puisse récupérer une meilleure mobilité et travailler alors c'est là où sur la spasticité je sais que Anne-Laure qui est vraiment pointue en neuro et notamment sur la spasticité elle fait bien la différence entre une spasticité qui est utile et une spasticité qu'il faut diminuer puisque des fois le patient neuro aura besoin de sa spasticité pour tenir debout pour avancer donc là c'est tout un protocole après qui est mis en place et qui est très spécifique à ce sujet là voilà j'espère que ça aura répondu également à la question alors une dernière question faut-il à distance refaire une séance pour contrôler pour contrôler alors ça va être déjà on a toujours un suivi de notre patient derrière ensuite c'est une prise en charge qui est vraiment pluridisciplinaire donc le but c'est de suivre l'évolution du patient donc on ne perd pas de vue donc on sait globalement comment ça évolue et on peut très bien oui faire une deuxième séance si on a des choses encore à améliorer à travailler c'est tout à fait possible mais ce ne sera pas vraiment une séance de contrôle c'est plus dans un cadre de suivi parce que des fois on a plusieurs choses à travailler donc on a besoin de plusieurs séances en neuro c'est possible même en ortho-traumato ça arrive fréquemment de faire une à deux séances on en fait généralement pas beaucoup plus sur l'ortho-traumato sur la neuro par contre on peut faire jusqu'à dix séances et puis c'est vrai que dans le sport une fois qu'on a optimisé quelque chose derrière ça peut ça peut ça peut désorganiser la manière dont on fait tout le reste donc bien sûr ça peut être amené à faire un complément sur autre chose et c'est vrai que moi je n'ai jamais eu besoin de refaire une deuxième séance pour la même chose soit parce que ça n'a pas tenu soit parce que c'était insuffisant a priori en plus les sportifs ont quand même globalement une très bonne vision de leur corps une très bonne vision spatiale 3D donc c'est extrêmement simple d'arriver à leur faire c'est extrêmement simple d'arriver à faire une séance qui est efficace très très rapidement avec laquelle on peut travailler de nombreux points sur une même séance j'avais une sportive cet après-midi justement on travaillait ensemble donc on avait déjà fait un premier geste et on voulait améliorer un autre geste technique qui était encore plus précis et ce qui est marrant et ce qui ressort encore plus chez les sportifs c'est qu'elle me dit en sortant de la séance je suis fatiguée comme si j'avais fait un training d'une heure alors que finalement c'est vrai que les phases où elle est vraiment en mouvement en activité sur son geste technique c'est pas une heure du tout mais elle elle avait vraiment ce ressenti là de fatigue nerveuse et mentale d'avoir travaillé pendant une heure son geste donc c'est vraiment c'est vraiment super intéressant je trouve comme remarque pour se rendre compte en fait de l'efficacité de l'imagerie mentale et justement couplée à cette méthode voilà je crois qu'on a fait le tour de de toutes les questions merci beaucoup d'être venu à ce webinaire et puis d'être resté avec nous et de nous avoir posé des questions c'est super sympa de pouvoir interagir tous ensemble et de pouvoir vous présenter ce qui nous fait partie intégrante de notre pratique aujourd'hui c'est à dire la reprogrammation neuromotrice que ce soit en santé ou dans le sport voilà je pense qu'il n'y a plus de questions non c'est bon merci à tous et comme je disais tout à l'heure si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent n'hésitez pas à les envoyer soit à l'adresse contact arrobasalienne.com ou à moi directement j'avais mis mon adresse dans le chat h.ravar arrobasalienne.com et bien sûr je transmettrai toutes vos questions à Charlotte et Pierre merci beaucoup et bonne soirée à vous bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir